bonjour à tous donc moi je suis je suis ici pour vous présenter un projet qui me tient à coeur depuis pas mal d'années ça fait déjà presque six ans que je m'occupe de ce projet là et donc qu'est ce que c'est au juste pour aller dans la suite logique de du carte modding de la mode rétro gaming qui grandit de plus en plus d'année en année donc moi ce que je propose c'est un service communautaire et gratuit j'insiste bien que c'est gratuit ça a toujours été gratuit ça restera absolument gratuit c'est uniquement un service de passionné pour des passionnés et donc c'est une bibliothèque c'est une bibliothèque de boîtes cartonnées nintendo à télécharger et à fabriquer soi même tout simplement donc j'ai alors qu'est ce qui vous attend pendant cette présentation donc je vais vous présenter les objectifs principaux du projet je vais vous parler un petit peu de l'équipe rapidement quelques chiffres importants qu'il faut connaître sur le sur le site je vous montre un petit peu le site aussi on ira dessus se balader le principe d'utilisation extrêmement simple comment contribuer au projet ça aussi c'est essentiel pour que le projet se développe si on veut faire grandir la bibliothèque et voilà je finirai par quelques perspectives pour l'avenir puisque le projet est en perpétuelle évolution et j'essaie de me laisser quelques minutes à la fin pour répondre à vos questions sympa de préférence je prends pas les mauvaises questions je vous le dis allez hop on y va donc premier objectif concrètement alors ça c'est une partie de ma collection personnelle qu'est ce qui va pas sur cette photo là on a plein de boîtes toutes seules qui ont froid et qui s'ennuient elles se sentent un petit peu discriminées par rapport à leur collègue en boîte donc objectif du site c'est d'arriver alors c'est pas bien comme j'ai illustré avec mon smiley donc l'objectif c'est d'arriver à ça qui est qui fait nettement plus sympa sur l'étagère alors il ya un petit il ya un petit intrus et c'était triste en fait c'est une boîte pour la petite histoire que j'avais fait avant les années 2000 avec ma bonne vieille imprimante canon bjc enfin je me rappelle plus vraiment j'avais fait à l'arrache donc vous voyez c'est une manique c'est une manie que j'ai depuis quand même pas mal d'années quelque chose qui me qui me harcèle depuis longtemps ce concept donc là on est content on a une belle collection plus sympa et donc ce que je propose sur mon site c'est de fabriquer ses propres boîtes donc pour ici un exemple des boîtes que je me suis fabriqué à tri à titre personnel et surtout surtout à moindre coût c'est à dire que vous avez uniquement le coût des les matières premières du papier et des de l'imprimante et de l'encre pour pour vous la faire pour vous les faire vous même donc premier réflexe quand on collectionne et qu'on a que les qu'on a que les cartouches c'est on va sur un site d'enchaire bien connu j'ai même pas eu besoin de faire la pub il marche déjà assez bien comme ça donc j'ai vraiment voulu illustrer donc l'effet mode rétro gaming à fond avec des exemples vraiment extrêmes donc vous voyez par exemple megaman x2 sur super nes à plus de 470 euros alors que vous le trouvez facilement en cartouche bon 75 euros c'est déjà cher moi j'ai eu la chance de l'avoir beaucoup moins que ça mais ça nous donne à peu près 400 euros la boîte une boîte qu'il y a sur notre site gratuite pareil pour metroid alors il y en y en a qui abusent vraiment avec avec ces prix là alors je sais pas peut-être qu'il ya des gens qui sont prêts à dépenser autant jeu il ya peut-être des puristes et et bon personnellement je trouve pas que ce soit bon pour pour la communauté des collectionneurs puisque ça tire les prix vers le haut et d'ailleurs à ce sujet j'ai une petite théorie personnelle c'est que quand la mode du rétro gaming va être passé ou que les consoles vont tomber en panne ou que nos téléviseurs ils seront plus forcément compatibles ou donc la cote va chuter d'un coup donc c'est un peu c'est un peu dommage de d'avoir dépensé autant d'argent pour ça maintenant donc ça c'est un point de vue personnel vous le partager ou pas pas de soucis donc moi j'ai mis un dernier exemple qui est peut-être plus proche de nous avec gargles quest sur sur game boy qui a 40 euros et tout seul il a moins de 10 euros donc ça fait 30 euros la boîte bref le principe c'est de refaire soi même à moindre coût de refaire sa belle collection alors c'est vrai que ça a été un débat quand j'ai voulu promouvoir le projet il y a quelques années sur plein de sites je me suis fait défoncer sur game culte les mecs ils étaient scandales et compagnie mais c'est j'ai envie de dire si eux ils dépensent des sommes folles comme ça tant pis pour eux dire moi il me disait que j'étais pas un collectionneur mais je suis je me qualifie plus comme un collectionneur joueur que un puriste collectionneur bon voilà après c'est fait on adhère on adhère pas moi j'estime que quand on a une collection avec des cartouches toutes seules on n'a pas forcément envie de se racheter de courir après les enchères pour se racheter l'ensemble complet voilà juste parce qu'il nous manque la boîte et de façon c'est introuvable les boîtes toutes seules c'est introuvable donc voilà et c'est en le tas donc les prix sont en constante en constante hausse il vous suffit d'aller sur n'importe quel site de commerce pour vous en rendre compte donc bon à moindre coût le deuxième objectif c'est c'est peut-être un objectif qui est plus cher à yann l'organisateur l'organisateur du replay c'est la sauvegarde du patrimoine vidéoludique c'est vraiment quelque chose qui revient très régulièrement et pas que pour mon projet donc vous n'êtes pas sans savoir que les boîtes s'abîment vraiment les boîtes nintendo c'est vraiment une horreur quand on était petit et qu'on s'est changé les boîtes entre les copains on les déchirait on les écraser même à l'heure actuelle si on les commande sur internet des fois ça arrive complètement écrasé parce que les vendeurs s'en foutent donc c'est vraiment très sensible sensible aussi aux rayons uv peut-être vous en rendez pas compte mais si vous avez une étagère avec vos jeux et tous les matins ou tout le soir le soleil tape pile poil à cet endroit là ça ternit les boîtes et ça vous les abîme donc avant qu'il soit trop tard il faut toutes les scanner et les mettre sur le site voilà il faut me les envoyer tout ce que tout ce que vous pouvez faut toutes les attraper un peu comme les pokémons donc il y avait un petit schéma pour illustrer qui est issu du site alors quelques mots rapidement sur l'équipe ben on est deux concrètement donc moi yoyo lionel dans la la vie je suis ingénieur informaticien heureusement je m'appelle pas michel il n'y a pas de michel ici je suis passionné de nouvelles technologies pardon et surtout fan absolu de la nes donc donc je suis le créateur de ce projet le développeur le webmaster je m'en occupe matin midi et soir au grand désespoir de mon ami et je m'occupe des sections nes game and watch game boy game boy color game boy advance alors j'en reviendrai plus tard il ya des supports qu'on n'a pas encore mais qui arrivent sur la sur le site quand je dis je m'occupe en fait je publie les fichiers qu'on m'envoie pour ces supports et parfois même je fais des retouches donc des retouches aussi on va voir ce que c'est juste après très rapidement j'ai été rejoint par mimix que je ne connais pas plus que ça qui est dans le nord de la france mais qui est là depuis le début et qui assure vraiment bien avec ses propres sections à lui qui m'épaule bien pour le forum aussi pour modérer ce qui est très important et bien entendu tous les membres du site que je remercie au passage voilà qui m'envoient tous les scans qui m'envoient tous les fichiers qui contribuent au forum qui postent des tutoriels sur le forum donc c'est c'est vraiment une communauté qui s'est créé autour de ce sujet là et c'est vraiment une belle réussite personnelle je trouve hop alors la genèse du projet donc je vais vous retracer un petit peu l'historique de ce projet là donc c'est une idée que j'ai eu en 2007 et en fait je suis parti du constat simple qui était les boîtes sont très dures à trouver tout simplement et une fois en surfant sur sur ebay je suis tombé sur un gars qui revendait des boîtes reproduites de game and watch et là je me suis dit il est vendé je crois 25 euros un truc comme ça c'était déjà cher mais pour des ressources assez difficiles à trouver je me suis dit pourquoi pas ça peut ça peut améliorer la collection et bon l'idée l'idée à trotter ensuite j'allais un peu plus tard je suis allé sur le site nintendo et particulièrement le club nintendo je me rappelle qu'à l'époque au japon ils avaient des trucs qui déchiraient du genre des rééditions game and watch bon c'est arrivé chez nous aussi après ils avaient des jeux gamecube des manettes enfin des trucs terribles et nous qu'est ce qu'on avait sur le club nintendo à cette époque on avait des sonneries de portable on avait des règles donkey kong à télécharger imprimer des calendriers aussi et tout ça en fait c'était des ressources virtuelles et je sais pas j'ai eu un déclic je me suis rappelé de la boîte que j'avais vu sur ebay et là je me suis dit je vais concrétiser cette idée en proposant un vrai service autour des boîtes puisqu'elles sont durs à trouver je vais demander aux gens de m'envoyer leur boîte et voilà par effet boule de neige j'espérais que ça prenne et effectivement ça a pris donc juillet 2007 j'ai ouvert le premier site qui était npes.free.fr rapidement comme je le disais j'ai été rejoint par minix en 2007 qui me mettait la pression pour ouvrir la partie super nes qui gère très bien depuis en mars 2008 on a ouvert la section game boy sur npes pour continuer dans cette dans cet esprit là le même moi mimix très motivé à aussi monter son propre site avec un petit coup de main de ma part pour couvrir les supports manquants de nintendo et en octobre 2009 nous avons ouvert la section game and watch qui était quelque part un juste retour des choses puisque c'était un des événements déclencheurs du projet de l'idée donc à mon grand regret elle n'est pas trop développé cette section actuellement mais j'espère que ça va ça va un petit peu s'accélérer voilà donc nintendo box c'est la réunification de ces deux sites là c'est pour ça que j'ai mis une date dans le futur j'ai ouvert nintendo box en mars je suis en train de finir de déménager tous les fichiers de npes vers nintendo box et juste après on va s'occuper de tous les fichiers tous les supports manquants qui sont sur le discover ils vont atterrir sur nintendo box assez rapidement j'ai mis une date j'ai on va essayer de s'y tenir mais bon on fait notre maximum c'est un travail considérable voilà on est actuellement 6200 membres inscrits sur le site on a à peu près 10 20 personnes par jour en moyenne c'est une fourchette on a deux langues alors ça c'est une des nouveautés de nintendo box puisque sur npes j'avais remarqué qu'on avait beaucoup beaucoup d'étrangers on avait des américains on avait beaucoup de sud américain des chiliens des brésiliens des mexicains c'était hallucinant des canadiens enfin ça vient d'un peu partout dans l'europe je l'aborde vite fait dans la slide suivante et donc je me suis dit pour toucher un public un peu plus mondial l'anglais c'était obligatoire donc il y a un mécanisme en place sur le site qui permet de basculer de français en anglais donc ça c'est pratique ah oui comme je le disais on couvre actuellement à peu près 1400 jeux pour neuf consoles nintendo bon je mens un petit peu j'anticipe puisqu'on a quatre supports actuellement sur nintendo box quatre supports sur old discover qui va être rapatrié rapidement sur nintendo box et un petit bonus le nintendo 64 bd qui va arriver aussi et comme ça on aura bouclé toute la période glorieuse de nintendo sur un même site voilà et quand je parle de jeu couvert donc pour chaque jeu on essaye de proposer les ressources enfin tout ce qu'il faut pour se reconstituer un jeu complet c'est à dire la boîte le manuel et aussi les étiquettes donc des fois sur vos cartouches l'étiquette est déchirée donc vous pouvez les retrouver sur le site les imprimés sur du papier photo autocollant et les replaquer sur vos cartouches donc c'est voilà et bien sûr pour chaque ressource j'essaye de proposer le plus de langues possible le plus de combinaisons possibles de langues d'où l'aspect anglais qui est très important j'espère que en ayant ouvert à l'international et bien je vais avoir plus de contributions d'autres pays voilà donc là c'est un petit peu pour illustrer l'audience d'avril alors c'est un peu c'est un peu biaisé puisque le site a ouvert mi mars donc c'est le premier mois plein en fait de nintendo box mais globalement sur npes qui était juste avant c'était la tendance voilà on a on a un petit coup de boost de visite c'est l'effet marcus que tout le monde connaît je l'espère qui est journaliste game one très connu qui m'a fait une petite promo sur son mur facebook et j'ai vu mais mon audience exploser dans l'heure qui a suivi donc les chiffres sont un peu biaisés mais vous voyez ça vient vraiment tout le continent américain il passe canada amérique du nord amérique du sud quasiment tout le pérou je sais pas l'europe aussi très présente et un petit peu un petit peu le japon voilà donc on va maintenant s'attaquer au vif du sujet on va un petit peu parler du site proprement dit donc le site il m'a quand même demandé 13 mois de travail dans mes temps libres et je l'ai pas dit tout à l'heure mais c'était une nécessité de passer sur un vrai site avec un vrai hébergement professionnel parce que après juste avant c'était des pages free donc c'était des pages personnelles et vers la fin ils m'ont tellement embêté que je pouvais même plus lutter contre les spammers je pouvais plus rien faire il m'avait fermé deux fois le compte la troisième fois le compte disparaissait donc c'était vraiment super urgent d'ouvrir un mon propre mon propre site et voilà c'est ce qui a donné c'est ce qui a donné lieu à au site mintedbox.net le titre aussi a fait l'objet d'un d'un sujet spécifique sur le forum avec des votes avec donc toujours dans une démarche communautaire un échange vraiment très intéressant donc le site il s'articule autour de trois composants comme comme j'ai illustré alors le premier composant c'est pas ça voilà donc alors il y avait un super effet parallaxe que je peux pas montrer qui était un petit clin d'oeil au jeu 2d vous le verrez si vous allez surfer sur le site il ya des boîtes sur les côtés ça je me suis fait plaisir donc on a un super menu maintenant avec les les trois les trois zones qui sont accessibles tout le temps en haut donc vous avez la partie téléchargement des fichiers qui est ici donc d'ici cet été on aura les neuf supports qui seront là toutes les autres les toutes les game boy nintendo 64 et compagnie ou si vous cliquez au hasard je prends la nes complètement au hasard non tout est calculé en fait donc là vous avez par exemple tous les jeux qui sont disponibles qui sont couverts en fait avec le nombre de fichiers voilà donc on a une liste une liste assez sympa pour la super nes c'est pareil je vais cliquer sur un détail de jeu après vous inquiétez pas quand je vais aborder le principe du site l'utilisation du site donc voilà donc on essaye d'avoir pas mal de choses là il ya un petit indicateur de l'état de la migration des fichiers depuis l'ancien site donc bon c'est toujours c'est toujours en cours ensuite deuxième composant essentiel le forum pour échanger comme je l'ai dit c'est un site communautaire donc on a besoin de se parler on a besoin de lire des tutoriels de faire des tutoriels de poser des questions sur le choix du papier le choix de la colle enfin il ya des membres qui se prennent vraiment la tête je peux vous le dire moi c'est assez basique l'utilisation que j'en ai donc c'est assez riche c'est assez riche je peux vous montrer vite fait le forum qui est ici donc vous voyez il ya différentes sections les gens se présentent les gens présentent les réalisations qu'ils font à partir du site ou même il ya des projets annexes qui se créent on a un super projet de mini boîte super nes qui épouse vraiment parfaitement la taille de la cartouche donc c'est des petites alternatives on a les tutoriels voilà des sujets des sujets de base qu'est ce que je peux montrer je vais vous montrer vite fait par exemple on a des gens qui alors qu'ils plastifient ah c'est peut-être dans les dans les tutoriels voilà boîte SNES plastifié donc ça aussi c'est un membre qui a créé qui a créé ce sujet là et qui explique comment comment il a fait pour plastifier pour plastifier ces boîtes de jeux donc c'est des c'est des techniques supplémentaires pour avoir un rendu un peu plus résistant que une simple impression sur du papier photo donc voilà il ya plein de choses super intéressantes sur le forum c'est assez c'est assez actif le troisième composant essentiel du site c'est la zone de dépôt qui permet de contribuer donc c'est vraiment un passage obligé si vous voulez envoyer des fichiers sur le site la zone de dépôt elle est ici hop alors noté au passage qu'il ya des petites il ya des petits tutoriels des petits articles pour vous expliquer comment numériser comment retoucher des boîtes pour éviter les erreurs et avoir une qualité vraiment optimale voilà donc la zone de dépôt vous arrivez sur la sélection si vous voulez publier une boîte nes vous cliquez sur nes hop et vous faites déposer vos fichiers dedans et vous envoyez donc voilà c'est vraiment le point d'entrée c'est vraiment le point d'entrée donc donc maintenant que vous avez vu le site je vais vous montrer comment concrètement ça fonctionne donc le principe est hyper simple vous téléchargez un fichier sur le site donc inutile de dire que tout le monde doit être inscrit pour profiter c'est une évidence donc on va aller on va aller sur le site et on va essayer de télécharger un fichier pour voir comment comment ça se présente donc prenons par exemple docteur mario donc quand vous cliquez sur un des jeux il ya le détail des fichiers qui sont qui sont proposés pour ce jeu là donc vous voyez pour docteur mario on a par exemple la boîte japonaise avec les détails essentiels qui sont rappelés pour avoir un aperçu rapide on a la boîte européenne et on a l'étiquette donc si on prend par exemple la boîte européenne on arrive sur le détail du fichier où là là on a un petit peu plus d'explications sur le fichier donc bon c'est évident mais c'est une boîte de jeux on voit que la provenance c'est Europe en fait sur Nintenbox j'ai segmenté par continent donc c'est continent américain, européen, asiatique pour j'ai vachement réfléchi pour savoir comment comment renommer les fichiers avec les langues donc ça c'est les langues qu'on retrouve derrière la boîte sur la description voilà le niveau de retouche qui est sur 5 niveaux si c'est un scan brut ou si il y a eu un petit coup de baguette magique dessus et voilà la liste des auteurs qui ont contribué à ce fichier pour arriver à une qualité exceptionnelle comme on est ici donc je vais le télécharger et je vais vous le montrer donc au moment du téléchargement on a un petit un petit laïus en fait pour demander aux gens de pas faire commerce de ces boîtes c'est vraiment bon je peux pas empêcher je peux pas empêcher malheureusement les gens de le faire il y a comme on dit il y a des comptes partout donc il y a quand même des gens qui le font mais voilà par respect pour le travail qui est fait ici j'en repasse une petite couche et ensuite on peut commencer on peut lancer le téléchargement du fichier donc j'ai téléchargé le zip alors c'est des zips, c'est des archives que vous devez dézipper tac et qu'est-ce qu'on obtient ? ah bah on obtient une superbe boîte voilà je n'arrive pas à zoomer, c'est pas grave donc une fois qu'on a téléchargé alors une fois qu'on a téléchargé la boîte moi j'utilise Carrefour c'est vraiment du papier photo épais 300 grammes à peu près par mètre carré moi perso ça me convient après comme je disais sur le forum il y a des gens qui plastifient qui vont même chez l'imprimeur local voilà pour faire un truc pro ça arrive, on a même quelqu'un qui propose ses services sur le forum pour une vingtaine d'euros il vous fait 20 boîtes imprimé en A3 vous imprimez et ça vous donne le recto et le verso quelque chose comme ça si vous voulez je peux vous le faire passer si vous remarquez le titre il est un petit peu modifié par rapport à l'original donc la première étape c'est ça on imprime alors pour ça et pour moi perso imprimante bas de gamme c'est une imprimante combinée scanner 50 euros vraiment on obtient un résultat assez sympa la deuxième étape c'est la découpe alors là c'est un peu voilà c'est technique il faut un petit peu s'appliquer il faut savoir manipuler un cutter mais pareil c'est déterminant pour l'aspect de la boîte donc pareil je vous ai fait une un exemple donc voilà une fois qu'on l'a découpé on la plie on la colle vous prenez de la colle vous prenez du scotch double face vous prenez ce que vous voulez moi j'utilise du scotch double face ça marche très bien voilà il y a des conseils sur le forum je rappelle au passage et vous la montez et vous pouvez admirer votre oeuvre fièrement donc juste pour la déconne j'ai fait une boîte pour le festival que je laisserai en souvenir donc ouais je suis assez maniaque donc je suis allé dans le détail il y a la programmation derrière des deux jours c'est le vrai format de la boîte c'est le vrai format de la boîte c'est exactement là au niveau des papiers et des imprimants et bien justement c'est ce que je disais moi c'est 12 euros il y en a une trentaine 15 plus 15 il y en a 30 12 euros carrefour ça voilà moi ça me suffit encore une fois comme je disais sur le forum il y a un sujet où les gens expliquent quels papiers ils utilisent ils plastifient ils mettent du papier gris derrière pour donner l'aspect original ils se font plaisir quoi il y a tout plein de techniques différentes voilà donc ça c'est l'utilisation du projet alors pour numériser une boîte il y a un tuto pour ça on va aller vite fait hop là on va aller vite fait j'ai peut-être pas le temps donc je vais pas aller le voir je vous laisserai aller sur le forum dans les tutoriels si vous êtes intéressés mais c'est totalement indolore pour les boîtes il vous suffit juste de les déplier de les aplatir et il faut qu'elles soient vraiment bien plaquées sur la vitre du scanner pour pas que ça ondule et pour pas que ce soit flou par zone parce qu'après c'est irratrapable si c'est flou donc ah oui et ce qui est très important aussi c'est de numériser en 600 dpi j'espère j'ai choqué personne 600 dpi donc c'est la résolution en fait c'est le plus de points possible dans un carré donné plus c'est mieux mais au minimum c'est 600 600 600 parce que les boîtes originales sont imprimées en 300 donc si vous numérisez en 300 ça va créer ce qu'on appelle du moirage voilà ça va faire un effet de masque tout moche donc nous on demande aux gens de numériser en 600 comme ça on a des boîtes de tip top qualité donc première contribution scannée deuxième contribution retouchée alors est-ce que je commente ou pas on se moque pas c'est une boîte perso je l'ai dans ma bibliothèque c'est un jeu que j'adore en plus ça me fend le coeur d'avoir comme ça donc on voit que la languette du haut est complètement arrachée la boîte est toute écrasée on a une étiquette de prix dessus c'est un sacrilège pour les boîtes mais malheureusement quand on achetait c'était souvent le cas comme ça et donc une fois que c'est passé entre les mains d'un retoucheur en l'occurrence celle-là c'est moi-même qui l'ai retouché on arrive à ça donc c'est ce que vous avez là tout est absolument retouché le fond, les textes, les logos, les titres des jeux, les screenshots tout est retouché alors j'ai vu quelqu'un tiquer, c'est sur le QR code, c'est ça ? alors ça c'est aussi une nouveauté alors ça plaît, ça plaît pas mais pareil ça me tenait à coeur c'est une nouveauté aussi de Nintenbox sur NPS, le site précédent, il y avait un code barre générique où était marqué juste unofficial gamebox pour contrer les vendeurs indélicats mais c'était pas super pratique pour les photos un peu loin sur Ebay, on voyait pas trop donc j'ai voulu pousser le bouchon un peu plus loin et profiter de l'effet de la mode des smartphones aussi maintenant pour ajouter ça et promouvoir le site c'est surtout ça qui était important parce qu'imaginez vous êtes chez un pote qui a une super collection vous hallucinez de voir toutes ces cartouches en boîte et là vous tirez une boîte, je vais pas y arriver et vous apercevez le QR code voilà en 2-2 vous prenez votre smartphone et vous atterrissez sur le site donc c'est vraiment immédiat après la boîte est pas dénaturée c'est vraiment l'exacte position du code barre d'origine donc moi par respect pour notre travail je demande de le conserver après c'est un coup de photoshop c'est pas non plus, ça peut changer mais bon donc retoucher c'est super important et ça prend aussi plusieurs heures par boîte mais bon c'est à ce prix là qu'on a de la qualité et quand vous allez l'imprimer après ça va être mieux que l'original parce que des fois je reviens vite fait sur la zone de dépôt pour contribuer au site quand vous scannez un fichier ou quand vous retouchez un fichier déposez-la dans la zone de dépôt c'est un processus complètement automatisé pour nous et ça nous permet de tracer déjà on est notifié en fonction de quel support est concerné c'est moi ou Mimix qui recevons un email et ça nous permet de tracer, de savoir qui envoie quoi pour peut-être plus tard faire des top contributeurs je sais pas, faire de la recherche de contributeurs pour les contributeurs qui se débrouillent bien et aussi dans la partie d'administration du site on peut très rapidement vous répondre on accepte, on refuse et si on refuse pourquoi ? on a des cases à cocher qui nous disent c'est trop compressé, c'est trop ceci, c'est trop cela donc c'est vraiment un process complètement automatisé qui est arrivé avec le nouveau site aussi donc j'insiste bien pour contribuer, passez par là troisième point de contribution un petit don c'est, je répète, le projet est totalement gratuit totalement gratuit et il le restera je mets un point d'honneur là-dessus mais voilà, je suis passé en hébergement pro ça coûte un petit peu, c'est pas non plus pour l'instant, je finance ce projet intégralement en temps déjà, qui est une valeur inestimable et financièrement, voilà, je paye tout donc un petit don, ça permet d'aider mais pour vous donner une idée, on est à 30€ d'hébergement par an et on est à peu près à ça de don par an donc un petit don, ça motive toujours quoi qu'il arrive et ça rebooste un petit peu voilà, donc faites-vous plaisir plus qu'un quart d'heure alors, quelques perspectives pour l'avenir ben, c'est vraiment ma vision initiale c'est devenir une vraie référence c'est pour ça qu'au niveau de la qualité des matériaux que je publie je suis très, très tatillon pour avoir une qualité optimale mais c'est vraiment devenir une référence dans le domaine avec le maximum de fichiers possibles le maximum de langues possibles la meilleure qualité pour les fichiers possibles donc c'est... en étant sérieux et en faisant ce projet depuis 2007 ça prouve quand même que c'est pas quelque chose qui va mourir du jour au lendemain donc je continue dans cet esprit-là maintenant qu'on a le multilangues, le français et anglais j'espère ajouter d'autres langues je pense essayer de recruter alors il y a un espagnol qui m'a contacté pour peut-être traduire alors tout ce qui est interface du site c'est traduit mais tout ce qui est... si j'ai des news à publier de temps en temps il faudra que je recrute des gens sur des langages donc ça aussi ça va être important de recruter des gens pour m'aider parce que ça... pour ça en tout cas je ne vais pas y arriver et j'en ai pas parlé mais pour le forum vous parlez dans votre langue maternelle, il n'y a pas de soucis j'ai rajouté un petit module sur chaque topic sur chaque poste pardon un petit bouton translate ce qui fait que si vous regardez le site en français et que la personne a parlé en italien, en anglais ça vous traduit via notre ami Google automatiquement dans la langue du site donc vous regardez en français ça traduit n'importe quoi en français vous regardez le site en anglais, ça vous traduit n'importe quoi en anglais et tous les posts français donc c'est une nouvelle fonctionnalité sympa aussi qui permet de rendre accessible le partage le partage de la connaissance ah oui, GitHub alors je ne sais pas s'il y a des informaticiens parmi vous mais c'est une plateforme vachement connue pour nous ça nous permet de partager des projets informatiques en l'occurrence, le source code du site donc c'est quelque chose qui me trotte dans la tête aussi j'ai envie de rendre disponible ce code pour encourager d'autres membres ou d'autres contributeurs à corriger des bugs, à développer des nouvelles fonctionnalités voilà, pour gagner un peu de temps parce que c'est vrai que ça me prend énormément de temps et alors multiplier les opérations de communication comme ici alors ça c'est pour contrer les vendeurs parce que les vendeurs, j'essaye de me détacher de ce problème là mais ça me... ça m'horripile d'entendre parler de gens qui revendent il y a des gens très actifs sur le forum qui combattent les annonces, qui publient les annonces à signaler les compagnies mais en gros, moi ma position c'est plus de me dire en fait si tout le monde est au courant de l'existence du projet et le fait qu'ils peuvent récupérer les ressources gratuitement il n'y aura même pas à se battre contre les vendeurs puisqu'en fait les acheteurs potentiels sauront que voilà, on peut se procurer gratuitement tout ça quoi donc, c'est pour ça que je vais essayer d'être de plus en plus présent et d'en parler de plus en plus bon, obtenir l'approbation de Nintendo, ça c'est pour la joke si jamais M. Iwata, le président de Nintendo passe sur le site et approuve et met son seal of quality ça sera le top du top mais enfin, personnellement, je m'attends plus à recevoir un coup de téléphone d'un avocat de Nintendo NC4 bon, quand je serai là, on verra si je dois fermer, je fermerai mais pour l'instant, voilà, depuis 2007, ça ne s'est jamais produit il n'y a même pas un ayant droit de jeu qui m'a contacté pour me dire j'ai retiré cette boîte, ce n'est pas arrivé et quelque part, je dirais, ça contribue au culte que vous, les passionnés de Nintendo à la marque donc ça favorise aussi, ça fait de la publicité pour cette entreprise donc bon et voilà, donc j'ai fini le point d'interrogation hyper original donc, est-ce que vous avez des questions ? est-ce que vous allez me parler de la légalité du projet ? je fais une petite question pour les livrets, vous faites comment ? alors, au niveau quoi ? au niveau impression ? au niveau tout ? alors, pour les livrets, on a un nouveau processus sur le site où quand je mets un livret en ligne, en fait, je sépare page par page je fais un gros zip, page par page, j'envoie ça sur le site et quand je mets en ligne, le site mouline et il me reconstitue la première avec la dernière, la deuxième avec l'avant-dernière et il me le fait au format, en fait, impression donc vous, quand vous téléchargez, vous faites en recto verso, vous découpez et vous mettez une agrafe c'est tout con ça demande un boulot de dingue de notre côté mais, on fait ça doucement, mais sûrement voilà, et par contre, c'est vrai qu'au niveau du papier, il n'y a pas de papier idéal pour faire du recto verso alors, ça bave souvent d'un côté ou de l'autre ou, c'est, bon après, peut-être qu'on trouvera, je ne sais pas je m'en sers très peu personnellement des livrets sur le site il faut un papier un peu opaque qui empêche que ça bave des deux côtés peut-être que ça existe, je ne suis pas calé en papier, en impression, plus que ça contrairement à ce qu'on pourrait croire la limitation à Nintendo, c'est un choix, c'est pour faire que ça prenne plus de temps parce que j'imagine que si on ouvre aux autres marques, ça va dégénérer plus de temps oui, c'est un temps parce qu'on ne se rend pas compte de la masse colossale de temps que ça représente déjà pour développer le site et pour gérer les fichiers, les mettre en forme, les détourer, les organiser, les envoyer sur le site ça prend un temps monumental à titre d'exemple, pour la migration des fichiers de l'ancien site NPS vers Nintenbox, il y a 1863 fichiers ZIP et donc dans chaque ZIP, quand c'est des boîtes, quand c'est des étiquettes, c'est ultra rapide quand c'est des boîtes, il y a deux fichiers, un recto verso quand c'est les manuels, il faut tout que je me retape de toutes les pages donc ça prend un temps monumental et c'est pour ça que je me limite à Nintendo parce que c'est aussi une de mes passions, c'est ma marque préférée donc après comme je parlais de partager le site sur GitHub, moi ce que j'encourage plutôt c'est de récupérer le source du site et de se resservir du moteur pour créer un réseau de sites donc il y a déjà eu un petit début avec quelqu'un qui voulait faire un Seganbox pour Sega comme Nintenbox, donc je ne sais pas trop où ça en est mais après, peut-être que quand les gens réalisent le temps que ça prend, ils se découragent mais j'espère que ça va aboutir, après si on a un réseau de sites comme ça avec différentes marques moi tout seul et avec Mimix, on ne peut pas gérer tout ça et on est loin d'avoir toute la collection complète pour Nintendo déjà donc on préfère faire les choses, moins de choses, mais meilleure qualité et plus exhaustif quand on upload, on va dire, une large scalée, comment peut-on savoir qu'il y a une box qui n'a jamais été mise sur l'hébergeur sur votre site ? donc effectivement, c'est un petit développement que je n'ai pas fini encore et que je dois faire sur Nintenbox bah non, je ne pourrais pas vous le montrer, quand vous avez la liste des fichiers sur le site, le site qui est ici donc sur l'ancien site, sur NPS, on avait le détail on avait, voilà, il y a la boîte américaine, il y a la boîte européenne, il y a l'étiquette dans telle langue et tout et là, ce n'est pas encore fait, c'est quelque chose qui manque et que je dois réaliser mais ce sera fait, pareil, il y a le champ recherche qui ne marche pas pour l'instant, mais qui va marcher très rapidement vous pourrez vite fait savoir si un jeu est déjà présent ou pas j'ai même d'autres idées où je ne sais pas, constituer une base de données de code barre où vous pouvez flashouiller un code barre rapidement dans votre collection et savoir si on l'a déjà enfin, il y a plein de choses à faire, ça peut être des idées aussi pour des contributeurs et quand vous êtes dans la zone de dépôt, vous voyez la liste des fichiers en attente aussi donc vous voyez s'il y a déjà quelqu'un qui a scanné, si ce n'est pas déjà publié vous voyez dans la zone de dépôt, la liste des fichiers qui sont en attente, que nous on les publie donc, voilà, mais là actuellement c'est vrai, ce n'est pas pratique de déterminer qu'est-ce qui manque, il faut aller dans le détail du jeu bon, ça va s'améliorer, il y a une petite question par ici une petite question, une réflexion, pour répondre au monsieur Laveuf je pense que l'intérêt de ce site, c'est surtout pour Nintendo dans la mesure que c'était que sur NES, Super NES et Game Boy, Transcolor, etc. on avait des boîtes cartonnées qui se dénaturaient et sur Sega et Sony, on a plutôt des jackets dans des boîtes rigides il n'y a pas de naturation, le collage d'étiquette, etc. et moi je voulais savoir, quand vous scannez les boîtes, est-ce que vous les pliez ? vous scannez juste le recto, le verso et vous collez les languettes autour vous avez une matrice et vous gérez juste l'image constante ? en fait, on les abîme le moins possible les boîtes donc on les ouvre et on scanne un côté, une tranche on les aplatit en fait et ça marche vraiment très bien si vous voulez être sûr que la numérisation soit bonne vous mettez une cale à l'intérieur, donc un papier cartonné épais pour bien étirer les côtés et ça craint absolument pas toutes les boîtes NES Game Boy, elles sont un peu plus délicates parce que c'est des languettes en dessous les boîtes Super NES, elles s'ouvrent des deux côtés donc c'est beaucoup plus simple à numériser mais vraiment, c'est... pareil, il y a eu des puristes qui ont refusé totalement de les ouvrir donc ils nous envoient en fait toutes les faces une par une et nous, hop là, on recolle on recolle virtuellement les fichiers donc il y a quand même plein de possibilités ah oui, on peut, je ne l'ai pas mentionné aussi pour contribuer, on peut demander aux vendeurs sur eBay aussi il y en a qui sont gentils si on recherche une boîte, on peut on peut un peu gratter comme ça auprès des gens sur eBay et c'est déjà arrivé sur le site que des gens, voilà, nous envoient des vendeurs eBay gentils nous envoient des scans avant que ça parte donc il y a une autre question donc le monsieur a demandé si vous avez une base de données pour savoir les boîtes qu'on pouvait fournir mais est-ce que vous, vous avez une liste de jeux que vous recherchez précisément que nous, effectivement, pour avoir pour vous fournir donc que ça soit dans les deux sens ? alors c'est une question qui revient très souvent et je réponds toujours la même chose tout ce qu'il n'y a pas sur le site est recherché c'est tout là, on a la boîte de Megaman qui est passée là tout à l'heure elle était en anglais mais si quelqu'un a le français-anglais, je prends aussi la combinaison français-anglais donc tout ce qui n'est pas sur le site, je prends voilà, c'est... après c'est vrai que je dois encore travailler pour rendre accessible vite fait la liste de ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas mais l'idée c'est ça, c'est... on prend tout ce qu'on n'a pas quels sont les technologies utilisées pour créer le site ? c'est du PHP ? alors le site, oui, il est en PHP et le moteur utilisé derrière, c'est du Joomla donc qui est un CMS assez connu j'ai fait une petite extension, alors ça c'est juste pour moi, pour mon CV donc j'ai mis à peu près tout ce que j'ai utilisé en termes de technologie pour faire le site donc du Joomla pour le moteur Rimositori qui est le composant qui gère les téléchargements des fichiers que j'ai torturés dans tous les sens pour l'adapter aux boîtes Bootstrap qui permet de faire l'interface que vous avez qui est une interface qui s'adapte aussi bien sur les smartphones que sur les PC, sur les iPads et compagnie ça c'est le composant pour la zone de dépôt, pour envoyer les fichiers ça c'est PHPBB, c'est pour le forum tout ça c'est open source, c'est gratuit Jfusion, pour que quand vous vous connectez au site, ça vous connecte au forum voilà, tout un ensemble de technologies diverses et variées voilà, donc on peut aisément se rendre compte du travail que ça représente au niveau de la conception sans parler de la maintenance et de la mise à jour du site voilà, il est pile poil 14h donc voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation merci Ayad tu as récupéré ta boîte ou pas ? je t'ai fait une boîte juste pour toi est-ce qu'elle est passée par... c'est collector hein, il n'y a qu'un exemplaire et ça c'est le numéro 2 c'est le numéro 1 je t'ai pas aimé moi couple 4